Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour un Paris, votre rubrique Turf et Fer en partenariat avec le site The Turf. Alors ce samedi 6 août 2022, direction l'hippodrome d'Anguin-Soisy avec les trotteurs, ce sera la Réunion 4, une semi-nocturne assez intéressante avec deux courses qui vont vraiment assurer du spectacle, notamment cette deuxième course, le prix de Genève auquel je me suis intéressé, puis la troisième course, le prix de Berlin également pour la jeune génération, en tout cas ce prix de Genève, vous le voyez, support de PIC 5 chez le PMU, mais également de The 5 chez notre partenaire The Turf avec une compétition qui a réuni des 4 ans, ayant gagné 30 000 euros minimum, donc vraiment une compétition de qualité avec des chevaux vraiment de classe, ils seront 12 au départ, 2875 mètres à parcourir, c'est deux semaines après le prix de Milan, il y a plusieurs concurrents qui ont couru le prix de Milan, notamment Izoar Vedake qui a été battu par Iwé sur 2150 mètres, cette fois-ci, parcours de tenue, je pense qu'on va avoir un avantage net pour Izoar Vedake dans cette compétition qui sera support de The 5, j'ai retenu deux chevaux pour vous que je vais vous conseiller en jumelé, gagnant placé notamment ce numéro 10, Izoar Vedake pour ne rien vous cacher, c'est vrai que c'est un concurrent de classe, regardez, irréprochable depuis le début de sa carrière, il est vraiment impressionnant la dernière fois, je l'ai dit, il a été battu par Iwé, mais il devançait Italiano Vero, il a été battu sur une pointe comme ça, il a peut-être un petit peu hésité en tout cas, il s'était bien relancé pour finir, et il est battu tout à la fin, mais comme je vous l'ai dit, le parcours de tenue va vraiment l'avantager, c'est un concurrent qui a beaucoup, beaucoup de tenue, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, c'est sans doute l'un des leaders de sa génération avec Idao Thiar, je pense vraiment qu'il faut le racheter, c'est vrai qu'Iwé était déféré des 4 pieds et qu'il se transcende, mais sur un parcours de longue haleine, je pense qu'Iwé va être un peu plus limité, donc Izoar Vedake ce sera le premier cheval que je vous indique, et puis un deuxième cheval, ce sera tout simplement Colmisebrise, le compagnon de boxe de Izoar, enfin le compagnon de couleur en tout cas de Izoar Vedake, un concurrent qui fait partie des meilleurs 4 ans européens, regardez, il vient de s'imposer dans un groupe 1 sur l'hippodrome de Rome, en battant notamment Iwé, vous le voyez, qui était également déféré cette fois-ci, Iwé qui a un pur cheval de vitesse comme je vous l'ai dit maintenant, Colmisebrise, vous le voyez, il avait même gagné un groupe 2 sur l'hippodrome de Solvala, le jour de l'élite Lopet en battant Invictus Madiba, un des meilleurs chevaux français des Poulains de 4 ans, donc vraiment un super cheval, et puis regardez sur cette piste d'Anguin, il a quand même couru, le prix de l'Atlantique, V8 Boyezas, étonnant d'Elia Dupomereux, Alcoy, voilà, il a tenté sa chance face à ses aidés, et il n'a pas été ridicule, même s'il a été battu, et qu'il n'a fini que 6e, franchement c'est un super cheval, regardez encore ici, derrière l'élite Beaufour, un crack chez Jean-Michel Bazir, donc vraiment des bonnes lignes, vous le voyez, 2700 mètres, regardez cette performance également, c'était cet hiver, maintenant, il a quand même fini 3e, derrière les 2 leaders de la génération des 4 ans français, donc une performance de choix, et ce n'est pas le plus riche pour rien, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est vraiment 10 et 12 les 2 chevaux de la course, je vous conseille donc de les jouer en jumelé gagnant placé, ce samedi, chez notre partenaire theturf.fr, donc voilà, ce sera la réunion 4, la deuxième course du programme 10 et 12, en jumelé gagnant placé, 1 euro gagnant, 2 euros placés, moi c'est ma technique, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé, ce jeudi 4 août, c'était sur l'ippodrome de hier, je vous conseillais Assy Desrocs, qui est battu tout à la fin, je l'ai poussé toute la ligne droite, il est battu d'un nez par un concurrent qui faisait partie des favoris, il rapporte quand même 2 euros placés, vous allez voir mon pari qui s'affiche en bas de votre écran, avec, voilà, pour 3 euros de jouets de mon côté, 4 euros en tout cas, voilà, un cheval qui malheureusement a été battu, mais en tout cas, qui fait l'arrivée, et voilà, pour le petit bilan, vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr, comme je vous le répète assez souvent, vous avez jusqu'à 250 euros d'offerts par notre partenaire, pour toute ouverture de compte, toute nouvelle ouverture de compte, auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, n'hésitez donc pas à en profiter, en venant sur notre site turf-fr.com, et en cliquant sur l'un des nombreux liens, ou alors en nous laissant un message, pour vous aider à créer votre compte, je vous remercie d'avoir suivi cette édition de 1 jour 1 Paris, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, et une bonne journée, bye bye !